Vous pourriez vous retrouver dans une situation où vous avez deux voiles ouvertes. La voile principale est celle de secours, déployée toutes les deux. Il est parfois possible que l'on puisse atterrir proprement avec deux voiles ouvertes. Mais il est également possible d'être obligé de faire la procédure de secours. Examinons quatre configurations possibles. Il y a plusieurs cas de figure possibles où les deux voiles sont déployés. Ils sont souvent considérés comme des incidents à basse vitesse puisque deux voiles sont ouvertes. Les causes sont toujours soit une ouverture tardive alors que l'AD se déclenche. Soit l'aiguille de la voile de réserve qui se libère et qui occasionne l'ouverture intempestive de la voile de secours lors de l'ouverture de la voile principale. Un côte à côte a lieu quand deux voiles sont déployées bord latéral contre bord latéral, volant dans la même direction. Dans les faits, votre vitesse de descente est relativement basse. La solution est de diriger la voile dominante prudemment sans dégraffer les commandes de la seconde voile. Atterrissez sans freiner et faites un roule-bouler à l'atterrissage. Si les voiles montrent la moindre tendance à se séparer, libérez la voile principale. Un biplan a lieu quand deux voiles volent l'une devant l'autre. De nouveau, le résultat est que vous aurez une vitesse de descente réduite. Si le bord d'attaque de votre voile arrière est sous le bord de fuite de votre voile dominante, c'est généralement assez stable et on peut atterrir en sécurité. La solution est de diriger la voile dominante prudemment sans dégraffer les commandes de la seconde voile. Atterrissez sans freiner et faites un roule-bouler à l'atterrissage. Si le bord d'attaque de la voile dominante, à l'arrière, est au-dessus du bord de fuite de la voile avant, ça peut évoluer en côte à côte ou même en downplane. La configuration en miroir ou downplane, c'est quand deux voiles sont orientées dans des directions opposées et que les voiles plongent vers le sol. Le résultat, c'est que vous gardez une vitesse de descente relativement élevée. On peut donc considérer ça comme un incident à haute vitesse. La solution est de libérer immédiatement votre voile principal. Deux voiles dehors, ça arrive quand une des deux voiles n'est pas complètement gonflée ou qu'elle est toujours dans le pod ou à un stade intermédiaire de gonflement. Le résultat est que cette deuxième voile traîne derrière. Si elle est hors du pod, elle pourrait se gonfler et causer un emmêlage. Votre vitesse de descente est relativement basse puisque vous avez une voile bien déployée au-dessus de votre tête. Si l'une des deux voiles reste dans son sac, la solution la plus simple est de le ramener à soi et de le coincer entre ses jambes pour éviter que la voile ne s'ouvre. Si la voile principale se déploie complètement avec la voile de secours qui se déploie partiellement, la solution est de secouer les élévateurs pour aider au déploiement et de se préparer à toute éventualité en fonction de la configuration. Si la voile de secours se déploie complètement et que la voile principale est partiellement déployée, la solution est de libérer la voile principale immédiatement en tirant la poignée de libération. Sous-titrage Société Radio-Canada